hello les filles c'est Rétini j'espère que vous allez bien alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma première vidéo 2017 alors la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous parler de mon année 2016 en fait donc c'est un bilan capillèrement parlant en fait en 2016 j'ai changé je me suis un peu défaite de ce que j'avais appris le long de ces cinq autres années ou six ans ça fait six ans que je suis naturelle ça passe vite donc en 2016 je me suis défaite ce que j'avais appris les cinq années précédentes et du coup j'ai testé une nouvelle chose et je me suis amusé je me suis parfois cassé la gueule mais voilà ça fait partie du jeu donc c'était une expérience riche en tout cas et je la partage avec vous dans cette vidéo j'ai fait des tanteurs de la veille pour préparer ma coiffure d'aujourd'hui donc ici dans la vidéo je vais la défaire en même temps que je reparle comme ça je gagne en temps parce que je suis déjà un peu en état mais j'en profite pour faire sorte de chitchat même si c'est pas ce qui était prévu à la base et là j'ai mon ordinateur que je regarde parce que j'ai préparé en fait mes petits points pour ne pas les oublier donc pour celles qui me suivent sur mon blog retiniblog.com vous savez que au début de l'année 2016 j'avais fait une vidéo enfin j'avais fait un article pardon dans lequel je vous disais que mes cheveux se cassent plus que d'habitude en tout cas que je perdais plus de cheveux qu'avant donc quand je faisais des soins ou des coiffures je perdais beaucoup plus de cheveux et ça me stressait en fait je savais pas trop quoi faire et en fait je pense que c'était dû à ma routine minimaliste que j'avais adopté à l'époque donc à l'époque vraiment en 2015 j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour mes cheveux et donc j'ai beaucoup plus en fait en 2015 fait des soins au shikakai un shampoo au shikakai c'était tout ou un shampoo au rasoul et c'était tout parce que c'est des choses qui me servent en fait de soins deux en un dont shampoins et masques à la fois ça marche bien chez mes cheveux mais je pense que mes cheveux se sont simplement fatigués de ces soins là il fallait que je je leur apporte autre chose en fait donc en 2000 en 2016 donc j'ai pris de nouvelles résolutions pour mes cheveux et j'ai commencé en avant tout par tenir un carnet un carnet de bord en fait un journal de mes cheveux c'est un petit cahier que j'ai acheté chez emma dans lequel en fait j'ai commencé à écrire tout ce que je faisais chez mes cheveux dont mes soins mes coiffures bref pour ne pas oublier parce que parfois on découvre de bonnes choses on a de bons produits on les utilise et après on est très vite attiré par une publicité ou un produit qu'on utilise que les filles utilisent plus en ce moment et on oublie les choses qui nous ont pourtant fait du bien par le passé et à un moment il ya un moment où on a marre de nos cheveux on sait plus quoi en faire mais on n'a pas un repère pour revenir sur ce qu'on avait déjà découvert par le passé donc du coup ben on se perd quoi donc j'ai pris la résolution d'écrire dans mon cahier mes soins et je vous avoue que ça a été très bénéfique pour moi en tout cas juste aujourd'hui encore je je profite de ça parce que ben il suffit que je me réalise par exemple dans ce poste que j'ai fait le 16 janvier 2016 c'était justement le premier jour que j'ai créé dans ce dans ce cahier et ben j'ai une recette ici que je me donne je me souviendrai plus et que je pense que je vais refaire bientôt sur ma tête et voilà et là du coup j'ai ma recette et en même temps j'ai en fait les résultats comment est ce que mes cheveux ont apprécié le soin et après j'ai d'autres choses où je me trouve j'écris que mes cheveux n'ont pas apprécié le soin etc donc c'est vraiment quelque chose d'important que je vous recommande de faire la deuxième chose que j'ai fait en 2016 c'était en fait de porter mes cheveux plus dans l'état comment dit détendu donc pas avec des boucles j'avais pris cette résolution parce que en fait je m'étais rendu compte que automatiquement après les shampoings je faisais des vanilles je faisais des vanilles pourtant ben je me dis on a quand même le choix on peut faire on peut faire des tresses au fil on peut avoir ses cheveux étirés autrement parce que finalement les vanilles ben ok c'est joli mais je ne profite jamais vraiment de la longueur de mes cheveux ou de leur volume tandis que quand je fais des tresses au fil pour m'étirer les cheveux ben j'ai vraiment beaucoup de volume et j'ai en même temps ben la longueur simplement je vais vous mettre en fait quelques photos vous voyez mes cheveux ainsi on l'a sur instagram c'était une décision très bonne parce que le fait de détirer mes cheveux après le shampoing m'a permis en fait de les emmêler beaucoup moins parce que mes cheveux comme ils sont pas emmêlés dans des twists ben du coup ils sont faciles à démêler ils sont soyeux les traces au fil les rendent vraiment soyeux vous avez la longueur le volume j'ai vraiment vraiment aimé de porter mes cheveux ainsi quoi dans cet état là et du coup ben c'est quelque chose que je vais continuer parce que j'ai eu de ce fait moins de casse testé en tout cas et vous verrez si vos cheveux l'apprécient une autre chose que j'ai apprise en 2002 c'est que ben les bains d'huile il faut pas forcément les faire sur les cheveux sur les cheveux mouillés parce qu'avant je faisais déjà mes bains d'huile sur les cheveux mouillés mais en fait je me suis rendu compte que en les faisant sur les cheveux sec surtout quand je vais passer la nuit avec mon bain d'huile ben comme je mets une charlotte en plastique ou un film alimentaire ou des films alimentaires sur les cheveux ben en fait le crâne dans le cul chez le lit va produire la chaleur tout ça et puis les cheveux vont être humidifiés et ils vont être tout hydratés donc voilà surtout que j'aime pas aller au lit avec les cheveux mouillés donc du coup ça m'arrange bien une autre chose que j'ai appris en 2016 c'est que démêler ses cheveux sous la douche c'est bénéfique parce qu'en fait quand vous démêler les cheveux sous l'eau ben les cheveux morts tombe en fait donc vous avez les cheveux morts qui vont glisser sous l'eau et puis ben c'est facile de se démêler les cheveux ainsi donc c'est quelque chose à expérimenter mais seulement vous devez savoir que ça prend beaucoup plus d'eau ouais on gaspille de l'eau et c'est pas bien une autre chose importante que j'ai appris c'est qu'il faut se réhydrater les cheveux tous les soirs ou du moins assez régulièrement parce qu'après dit j'étais tombée en 2015 dans une routine où mes cheveux quand je faisais mon soin le week-end c'était bon ça va attendre le prochain soin franchement c'était rare que les moments où je me laisse hydrater en semaine parce que j'avais pas le temps j'avoue et mais en 2016 plus vers le milieu de l'année 2016 j'ai pris la résolution vraiment de commencer à me réhydrater les cheveux tous les soirs enfin du moins une fois tous les deux jours tous les trois jours en tout cas plus souvent qu'avant et je vous avoue que mes cheveux se portaient beaucoup plus bien et c'était beaucoup plus brillant beaucoup plus doux enfin vraiment j'ai compris que si vous voulez avoir des cheveux beaux brillants il faut les hydrater quand même on le sait déjà oui mais parfois on oublie et c'est quelque chose que j'ai refait et réappris en 2000 en 2016 là je vais passer au produit que j'ai le plus utilisé en 2000 en 2016 premièrement c'est la base la vente à romason je sais pas si vous la connaissez mais en fait c'est un shampoing quoi j'achète directement sur la romason et je l'applique si même si je veux et j'avoue que allez c'est pas le shampoing miracle du genre il va pas me laisser jouer aussi doux que que le shampoing shikaka ou rasu mais en fait ça marche très bien comparé à plusieurs shampoings du commerce que j'ai testé le deuxième produit que j'ai le plus utilisé ben c'est le rasu le rasu je l'appelle un peu produit sauveur c'est vraiment un produit que quand je passe pas le temps je vais juste je suis déconcentré parce qu'on me fait mes cheveux en même temps et que comme je n'ai pas de miroir dont j'utilise le tour de la caméra pour voir mes cheveux du coup ça me perturbe un peu je pense après je vais aller dans la salle de bain pour mieux arranger mes cheveux parce que c'est n'importe quoi quand je vous disais un autre produit que j'ai beaucoup utilisé en 2016 ça leur a saoul c'est le produit que quand je ne sais pas quoi faire sur mes cheveux quel soin faire ben je prends rapidement le rasu le mélange à poudre à l'eau ça me fait une pâte j'applique sur mes cheveux après je rince et c'est vraiment le soin deux en un parce que j'ai tout le côté douceur que le rasu m'apporte j'ai mes cheveux qui sont lavés et ils sont ben hydratés nourris enfin le rasu c'est vraiment mon top du top un autre produit que j'ai beaucoup utilisé en 2016 c'est ce produit ce shampoing de la marque veleda c'est le shampoing à la calenzula c'est aussi un produit pour bébé comment ce shampoing c'est ma découverte favori de l'année parce que c'est un produit qui voulait ses cheveux d'où comparé à tous ces shampoings du commerce que j'ai testé franchement celui ci c'est le top donc je vais le racheter parce que là il est presque fini il est même fini je pense je vais le racheter et et l'utiliser ben de temps en temps sur mes cheveux ce que j'ai découvert cette année en guise en termes de produits donc il ya premièrement le produit dont je vais pas le le shampoing veleda ensuite il ya le shampoing aux oeufs parce que j'ai fait j'ai fait pas mal de shampoing aux oeufs cette année j'entendais pas mal parler du fait qu'on peut se laver les cheveux avec les oeufs uniquement mais j'avais jamais testé du coup cette année 2016 j'ai testé ça et j'avoue que ça l'a très très bien les cheveux seulement ça me laisse pas les cheveux super gros pas comme mon shampoing veleda par exemple mais voilà c'est tout naturel et c'est moins cher que c'est économique un autre produit que j'ai découvert c'est le le complexe hydratation intense de l'aromazone en fait c'est un tout petit produit comme ça et vous mettez quelques gouttes dans votre soin en fonction de la quantité de soins que vous avez quantité de masques en fait et franchement moi ça m'a vraiment hydraté les cheveux au départ j'avais un peu peur de l'utiliser parce que excusez moi parce que je ne savais pas trop ce que c'était comme truc quoi complexe hydratation ok mais qu'est ce qu'il y a dedans je sais pas non du coup j'ai quand même franchi le cap j'ai l'a utilisé et j'avoue que ça marche bien et les produits que j'ai aussi apprécié cette année c'est les produits comme tout surtout en fait celui ci le le cantou shibode twist and lock gel c'est un produit qui a pas qui définit bien la boucle en fait ce qui est étonnant c'est que ça laisse les cheveux mais super doux quoi toute la semaine t'as même pas besoin de remettre quelque chose sur les cheveux parce que tu les trouves toujours doux je sais pas comment ils font mais franchement pour le prix et pour ce que ça donne comme résultat je trouve que c'est vraiment top les cantos voilà là c'est pour les produits que j'ai découvert et que j'ai apprécié et maintenant ce que j'ai pas apprécié franchement c'est le giovani j'ai acheté un produit du vanille pour la première fois cette année mais le shampoing a été une catastrophe je me suis cassé de la ferie mais vraiment en fait mes cheveux se sont emmêlés d'une façon que je sais pas j'ai jamais eu les cheveux aussi emmêlés mais vraiment c'est même pas si vous l'avez jamais vous allez pas comprendre c'est même pas on sait que je peux pas décrire j'ai eu les cheveux mais tellement emmêlé déjà quand tu te démêlais les cheveux mais ça te fait des boules comme ça et tu te dis oh la je vais mettre mes cheveux mais voilà finalement je m'en suis sorti et c'était même c'est en décembre ça fait pas si longtemps que j'ai eu ce shampoing là mais c'est un gros no no le deuxième fleur de cette année pour moi c'est quand j'ai mis de l'huile essentielle de citron dans mon dans mon bain d'huile en fait pour aller dormir cette nuit là je me suis retenue mais toute la nuit toute la nuit alors est-ce vraiment le fait de l'huile essentielle de citron je pense parce que cette période là en plus je dormais trop facilement mais cette nuit là j'ai pas dormi je n'ose pas retester pour voir que si c'est vraiment ça ou pas mais en tout cas je me suis dit que l'essentiel de citron pour dormir c'est fini je fais plus je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo et je pense aussi que mes cheveux ben je vais laisser comme ça ben je sais pas trop j'ai mis à les fois un peu dans la glace ce que ça donne parce qu'ici j'ai vraiment du mal à me faire une idée du fondu en fait voilà nous sommes en 2017 et je pense cette année faire plus de vidéos bon peut-être que j'ai dit que je sais pas mais voilà j'espère que je vais vraiment plus être présente et dites moi en commentaire quel genre de vidéo vous souhaitez voir déjà je vous ai parlé de soins aux yeux donc si vous voulez voir mon shampoing aux yeux dites moi en commentaire et voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux donc snapchat instagram facebook twitter et mon blog